Je suis maintenant sur TikTok et Instagram pour plein de nouveaux contenus inédits autour du cube. Et en ce moment, uniquement sur TikTok, je fais gagner le moyou WRM maglev. Donc c'est mon main actuel. Allez-y, les liens sont dans la description. Si jamais vous avez ni Instagram ni TikTok, j'ai aussi créé la chaîne YouTube GregspeedCubingShorts. Donc allez-y, le lien est également dans la description. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, premier épisode d'une petite série que je vais faire, une série de 4 épisodes. Et à chacun de ces épisodes, on va un peu revenir en arrière dans l'histoire du cubing, en fait, pour voir un peu ce qui s'était passé avant. Et aujourd'hui, on a deux petites casse-têtes assez particuliers. Peut-être que vous connaissez, peut-être non. Je vais ouvrir ça et puis vous allez voir ça. Petit sticker à tout cube comme ça. Parce que oui, ce colis vient de chez à tout cube d'ailleurs. Et là, on a nos deux petites casse-têtes. On va ouvrir tout ça. Alors là, vraiment, il y en a, vous devez vous dire, mais c'est quoi ça ? Genre, c'est quoi le rapport avec le Rubik's Cube ? Il y en a bien un, vous allez voir ça. Donc là, on a un Magic. Magic et un Master Magic. Donc, c'est deux casse-têtes qui se ressemblent beaucoup. Et le rapport avec le Rubik's Cube, en fait, c'est tout simplement que ces deux petits casse-têtes étaient en compétition WCA, donc en compétition officielle jusqu'en 2012. Donc, alors, je ne sais pas si parmi mes abonnés, il y en a qui faisaient des compétitions déjà à l'époque et qui ont eu la chance, enfin la chance, qui ont eu l'occasion en tout cas de tester ces cubes en compétition. Mais c'est vraiment, ça remonte un petit peu, beaucoup. Donc là, ensemble, du coup, je vais vous faire découvrir un peu ce que c'est parce qu'en fait, je découvre en même temps que vous. Moi, j'ai déjà vite fait testé le Magic classique, mais je n'en ai jamais résolu. Et voilà, j'en ai vraiment tenu une fois dans ma vie en main. Donc, c'est vraiment une découverte. Et le but, c'est qu'après la fin de la vidéo, je sache faire les deux. Petite particularité, pourquoi ces deux petits casse-têtes ont été enlevés des compétitions de WCA ? Bon, déjà, je pense, première chose, c'est que ça ne ressemble pas trop à Robisk Cube, même s'il me semble que les premiers ont été faits par la marque Rubik's. Donc, ça explique pourquoi ça arrive en compétition. Mais la grosse particularité du Magic et du Master Magic, c'est qu'en fait, les mélanges et la solution, c'est toujours la même chose. En fait, le principe du truc, c'est qu'on fait toujours le même mélange et la résolution, c'est toujours exactement la même chose. Du coup, ça n'a un peu aucun intérêt. Ça ne ressemble pas trop aux autres épreuves et ça n'a rien à faire, du coup, dans les compétitions. Mais il l'avait quand même mis. Alors, bon, je vais vous faire découvrir un peu. Donc, en gros, vous voyez, on peut les déplier comme ça. Et en gros, le principe, c'est qu'on peut plier et qu'on peut faire un peu des figures avec. En fait, là, il est résolu. Quand il est tout plat comme ça, en forme de rectangle, c'est qu'il est résolu. Et il me semble que quand il est mélangé, vous allez voir après, il a une autre forme. Et donc, là, hop, vous voyez, on peut faire des petits trucs comme ça. Mais voilà. D'ailleurs, ces cubes, c'est des Lingao, je crois. Ouais, il me semble que ces Lingao, d'ailleurs, tant qu'on y est, ces cubes, je les ai commandés sur AtouCube. C'est le retour du code de réduction. Moins 5% sur tout le site avec le code GregSpeedCubing. Allez-y. C'était plus disponible. Maintenant, vous pouvez de nouveau commander avec le code de réduction. Et donc, le Master Magic, c'est la même chose, mais en plus gros. Euh, alors. En fait, j'ai dit de la merde. Ça, c'est pas du tout un Master Magic. Mais non, ça, c'est juste un Magic, mais en plus gros, en fait. Parce que le Master Magic, il est censé y avoir plus de petits ronds. Ouais, en fait, je suis un peu con. Je crois que je me suis trompé sur la commande. Du coup, les deux, en fait, je me disais que ça ressemblait beaucoup, mais je n'y connais pas trop, donc je sais pas. Mais en fait, ouais, je suis con. Les deux, c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Bon, petit fail de la vidéo, mais c'est pas grave. Et du coup, bah, dur de tester comme ça, sans que je connaisse vraiment comment ça marche. Oh, regardez ce que je peux faire. Ok. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder des petits tutoriels. Et on va essayer de voir ensemble comment ça marche. Et essayer de vous faire découvrir un peu ça. Je suis assez curieux de voir. On a un tutoriel, il a 600 000 vues. 3 minutes seulement le tutoriel. Le mec, par contre, je regarde la vidéo, il a pas le temps. Il débite de fou furieux. La vidéo a dur 3 minutes 42. J'espère que j'aurai compris la fin. En fait, j'ai toujours pas compris si là, il est mélangé ou il est fait. En fait, vous savez quoi, regardez. Je vais regarder des vidéos de gens qu'ils faisaient en compétition. C'est assez impressionnant. Ils faisaient vraiment genre en une seconde. C'est vraiment dans les fins fonds de YouTube, je pense. Parce que c'est vraiment un truc qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Ah, voilà. Là, on a Master Magic. Vraiment, ça n'a aucun sens. Ok, donc là, je pense que quand il est plat comme ça, c'est qu'il est défait. Quand il est fait, vous voyez, il a une forme particulière. Vous voyez, donc là, il est défait. Ok, c'est vraiment à l'époque, vous voyez, avec les stack mats, vraiment les stack mats de l'époque. Je ne sais plus si c'est les générations 2 ou 1 même. Ça, ça date de il y a 12 ans. Ok, bon bref. Je crois que j'ai compris ce qu'il a fait. Ok, j'ai compris. Ah, c'est bon. J'ai peur, je suis perdu. Je n'ai pas envie qu'il se retrouve dans un mauvais truc. Oh là là là. Oh merde. Il faut que j'essaie de le remettre en forme carré. Parce que là, vous voyez, il y a plusieurs couches. Donc, ça ne va pas. Mais il faudrait que j'essaie de le mettre juste en mode, enfin, pas carré mais rectangle. Regardez ce qu'il se passe là. Je suis censé faire quoi là ? Aidez-moi, par pitié. Non, mais là, ça ne va pas. Et c'est là que je me dis que le deuxième que j'ai commandé là, le deuxième qui est exactement pareil, il va peut-être mettre utile en fait, finalement. Mais en fait, le mec, il va beaucoup trop vite. Après, je vais changer de tuto. Donc, en fait, je suis un peu perdu quoi. Oh. Oh si. Oh, je l'ai remis à la normale. Mais non. Là, c'est rendu hasard complet. Je n'ai rien compris à ce que j'ai fait mais là, je crois que c'est bon. Ok, on s'y remet. On va regarder peut-être une autre vidéo parce que le mec, 43 quintillion, merci mais non. Beginner solution. Moi, je suis vraiment... Attends, mais... Hein ? Elle ne fait pas du tout pareil. C'est vraiment une autre méthode. Il n'y a pas de torsion au début là. Ok. Non, mais moi, j'aimais bien l'histoire de la torsion. C'était assez stylé. Je veux bien refaire. Vous savez quoi ? On va laisser une deuxième chance avec 43 quintillion. Je l'aimais bien quand même. Ok, on va faire vraiment petit à petit. Ok. T. Twist. Hop. Left. Hop. Là, je suis vraiment... Là, je suis trop bien là. Right. Derrière. Hop. Right. J'ai fini là ? Oh, j'ai réussi. Let's go. J'ai réussi. Mais attends, mais après... Donc là, il est résolu. On est d'accord. Il fait un sort de V comme ça. Vous voyez, il y a les trois ronds là qui sont bien encastrés entre eux. Mais après, il faut faire le truc dans le sens inverse. Il n'explique pas ça. Moi, je ne suis pas capable de le faire dans le sens inverse. Du coup, je vais essayer d'utiliser mon cerveau pour réussir à le faire à l'envers. Donc, on commençait par faire Right comme ça. Hop. Comme ça. Puis on repart sur la gauche. Et donc là, à ce moment-là, il y a le twist. Ah non, d'abord, on descendait comme ça. Il faut vraiment que les ronds, ils soient encastrés, quoi. Enfin, qu'ils soient... Non, pas encastrés, mais qu'ils soient les quatre bien faits. Là, vous voyez, les ronds, ils sont un peu bancals. Mais après, j'ai compris que si on refait plusieurs fois les twists, au bout d'un moment, ça redevient normal. Il me semble qu'il y a quatre positions différentes et c'est bon. Voilà. Moi, j'ai parlé de quatre ronds, il y en a trois. Donc, ces trois ronds, là, ils sont bien à côté. Donc là, c'est bon. Je suis trop fier pour un truc qui est très, très simple. OK, j'ai réussi. Là, normalement, j'ai tout réussi à faire. J'ai réussi à le mélanger et à le refaire. Donc, en vrai, je suis très bon. Il me monte comme ça. Et comme ça. Voilà. C'est qui le patron ? J'ai réussi à le faire et à le défaire. Oh là là. Là, je suis fier de moi. On va refaire avec lui, mais normalement, là, c'est bon. Je suis chaud bouillant. Hop, 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 hop. OK. Donc là, hop, il est fait comme ça. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est qui le patron ? Non, en vrai, je suis content. Je suis content d'avoir réussi à le faire. Après, dans cette vidéo, on ne va pas commencer à faire les finis cortiques et tout. Parce que vous voyez bien, eux, en compétition, ils faisaient genre une seconde. Même sub 1. Mais bon, là, je le fais genre en peut-être 10 secondes. Mais en vrai, je suis content. Là, au moins, je sais faire tous les cubes WSA qui ont existé dans l'histoire. Ah bah non, je n'ai pas le master magic. Mais au moins, j'espère quand même que je vous ai fait découvrir un petit cube. En tout cas, enfin, un cube, un casse-tête. Moi, en tout cas, j'ai découvert. Enfin, en tout cas, comment le résoudre, j'ai découvert. Et c'était plutôt sympa, franchement. Je comprends que ça soit enlevé des compétitions. Ça, il n'y a pas de souci. Ça me paraît assez normal parce que ça n'a aucun intérêt. Je me dis comment des gens ont pu s'entraîner à faire ça. Genre, ils aient des séances CS timer, ils aient des AVG 500 à faire tout le temps l'même truc. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment nul. Mais en tout cas, c'est bien juste de découvrir le truc et de enfin avoir ce magic petit retour en arrière. De 2012, je vous rappelle, 2012, ça a été enlevé. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Pour les prochains épisodes, je vous le mets au défi d'essayer de deviner ce que ça va être. Comme je vous ai dit, on continue de partir un peu en arrière dans l'histoire du cubing. Essayez de deviner dans les commentaires ce que c'est. Si vous trouvez, vous êtes vraiment fort. N'oubliez pas, il y a un petit concours sur TikTok pour gagner le WRM Maglev. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les liens sont dans la description. Et on a le code de réduction GregSpeedCubing 5% sur tout le site à tout le cube. Ça, vous connaissez aussi. Voilà, fin de la vidéo. Au revoir.